... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican, le pape François présidait à la récitation de la prière de l'Angélus de Place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a offert un commentaire à l'évangile de ce dimanche en manifestant les deux types d'incompréhension que peut susciter Jésus à la fois chez les scribes, mais également pour les membres de sa propre famille. Voulant proclamer la nouveauté de la famille spirituelle qu'est l'Église, le pape a affirmé qu'accueillir la parole de Jésus nous rend tous frères et sœurs et donc membres de la même famille de Jésus. Notez qu'à la fin de l'Angélus, le pape a invité à la prière pour le sommet de Singapour où le président Donald Trump rencontrera le leader nord-coréen Kim Jong-un. Que les discussions qui auront lieu dans les prochains jours à Singapour, a affirmé le pape, puissent contribuer au développement d'un parcours positif qui assure un futur de paix pour la péninsule coréenne et pour le monde entier. Ce matin, la salle de presse du Saint-Siège a divulgué la programme du voyage du pape François dans la République d'Irlande pour la rencontre mondiale des familles. Le pape sera donc à Dublin les 25 et 26 août prochains. Au menu de cette visite, rencontre protocolaire avec le président Michael D. Higgins, visite privée au Centre des sans-abris tenue par les frères Capucin et participation au Festival des familles qui se tiendra au Crook Park Stadium, sans compter une grande messe de clôture au Phoenix Park. Si les lumières sera bien évidemment de la partie, une couverture complète de l'événement vous sera proposée sous peu pour vivre cet événement incontournable de la vie de l'Église. Déplaçons-nous maintenant au Panama où se tenait cette fin de semaine la deuxième rencontre préparatoire aux Journées mondiales de la jeunesse. Lors de la conférence de presse était notamment présent le président de la République du Panama, Juan Carlos Varela, afin de faire part des engagements de l'État panaméen afin de favoriser le bon déroulement des JMJ. Pour l'occasion, notre journaliste Pedro Guevaraman, qui est également membre du comité d'organisation des JMJ de Panama, s'est entretenu avec un membre de la délégation de Hong Kong. Écoutez. Je suis ici pour représenter la délégation de Hong Kong. Alors à Hong Kong, nous avons une petite équipe d'une trentaine de personnes qui se préparent activement à participer à ce rendez-vous mondial qui est un rendez-vous ecclésial. Parce que dans notre profession de foi, nous disons, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Alors ce sont des belles paroles, mais qui doivent être mises en pratique. Et en venant ici, ils espèrent aussi avoir un goût de cette universalité de l'Église pour qu'ils puissent aussi apprendre de ce que les gens font ailleurs, des pays comme le Costa Rica, le Panama, des pays africains, et voir comment les autres aussi ont cette expérience de foi, ont cette expérience de Jésus. Et ça peut aussi les aider à grandir et aller de l'avant dans leur recherche de l'Évangile, dans leur quête du Christ. Et c'est très important. Merci. Enfin, je vous laisse sur une belle invitation au JMJ de l'Archevêque de Panama City, adressée particulièrement aux jeunes pèlerins canadiens. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Je suis Monseigneur José Domingo Ulloa, arzobispo de Panama, sede de la prochaine Journée de la Juventud. Les invitons pour que les jeunes de l'Église du monde vous puissent participer de cette grande fête, pour que nous puissions rencontrer, soigner ensemble et construire une église et un meilleur monde, et avoir un rencontre personnel avec Jésus, de la Mano de Maria, avec le Papa Francisco. Vous êtes, hermanos, sont importants en cette fête et ne peuvent falloir. En Panama, nous esperons les familles que se préparent pour accéder et partager ensemble le don de la fé. Bienvenue à Panama du 22 à 27 de janvier de 2019. Les espérons à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada